La sardine trop petite Ekaï, la petite sardine, vit dans le fond de l'océan. Grâce à sa petite taille, elle se cache dans un coquillage vide dès qu'un gros poisson la poursuit pour la dévorer. Ekaï réussit toujours à se faufiler au milieu des algues pour se protéger d'une invasion de méduses. Mais la petite sardine est toujours triste. Elle se sent seule. Les gobies refusent de jouer avec elle. Va-t'en, tu es trop petite ! Elle n'est jamais invitée à lancer quand une fête est organisée. La réponse est toujours la même. C'est impossible ! Tu es bien trop petite ! Un après-midi, au moment de la sieste, Ekaï s'installe près des autres poissons. L'océan est très calme. Chacun s'endormit vite. Soudain, sans un bruit, un filet de pêche descend de la surface de l'eau. Le filet se pose délicatement sur les habitants endormis. Un des gobies sursaute. « Réveillez-vous ! Réveillez-vous ! Nous sommes prisonniers ! Les pêcheurs vont nous attraper ! » Effrayé, ils se débattent pour se libérer. Grâce à sa petite taille, Ekaï s'échappe à travers les mailles du filet. En la voyant se sauver, les prisonniers la supplient. « Comment as-tu fait ? Aide-nous ! » Mais la petite sardine s'éloigne bien vite. Désespérés et découragés, ils se savent perdus. Après de longues minutes d'angoisse, la crevette aperçoit Ekaï qui nage vers lui. Elle est accompagnée d'un gros homard. Le homard découpe le filet à l'aide de sa pince. Les gobier et la crevette retrouvent la liberté. Reconnaissant, ils remercient Ekaï d'avoir été chercher du secours. « Tu nous as sauvés ! Nous savons maintenant qu'être petit peut s'avérer bien utile ! » Depuis ce jour, Ekaï est très fier de sa petite taille. Tous les habitants du fond de l'océan la considèrent désormais comme leur plus grande amie. Sous-titrage Société Radio-Canada